Ceux qui ne veulent pas aller se déplacer dimanche... D'abord, je leur dis... Il y avait une émission de radio qui demandait ce matin si c'était lâche de ne pas aller voter au second tour. Un, je pense que c'est un devoir, moi, le vote, parce que beaucoup se sont battus pour qu'on ait ce droit. Il ne faut jamais l'oublier. Salut les amis, micro-vidéo très très courte, comme ça, à l'approche des élections présidentielles, du deuxième tour des élections présidentielles, sur une espèce de poncif que j'entends en long, en large et en travers, je vous avais déjà fait, au tout début d'hypnomachie, une vidéo sur le « si tu votes, tu n'as pas le droit de te plaindre ». Et bien là, ça y est, j'en ai un deuxième poncif, comme ça. « Voter est un devoir, car il y a des gens qui sont morts pour que nous puissions le faire ». C'est vraiment un poncif extrêmement pervers, ça. Extrêmement pervers. Déjà, il y a une forme de culpabilité. En fait, c'est une injonction à la culpabilité. Sous-entendu, si tu ne votes pas, tu déshonores la mémoire de tes ancêtres. Ce qui implique forcément, de façon hypnotique et sous-entendue, qu'il faille honorer la mémoire de ses ancêtres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il se pose la question de « ok, les ancêtres, très bien, je suis là, je vous vois, très bien, combien je vous dois ? » C'est ça la question qu'il convient de poser. Combien je dois à mes ancêtres ? Qu'est-ce que je dois à mes ancêtres ? Dans la tradition chrétienne notamment, il y a « tu honoreras ton père et ta mère ». Oui, il y a marqué « tu les honoreras ». Il n'y a pas marqué « tu resteras servile et asservie par la culpabilité vis-à-vis de toute ta vie durant ». Ça, c'est une forme de perversion. C'est une forme de perversion parce que, si les générations passées ont fait ça, c'était pour améliorer le sort de leurs enfants. C'était pour leur laisser un monde meilleur, parce qu'ils avaient connu la royauté, et ils voulaient laisser la démocratie aux générations futures. C'était un acte d'altruisme qui aurait été fait par les générations futures. Et là, en disant « ils sont morts pour que nous puissions voter », il y a cette idée que ce n'est pas eux qui nous donneraient quelque chose, mais que ce serait à nous de leur rendre quelque chose. C'est-à-dire qu'on est sur un acte de réciprocité, réciprocité qui, on le sait très bien, en psychologie sociale, est la graine, le terreau de quasiment toutes les techniques de manipulation existantes. Et il y a une forme de réciprocité vis-à-vis de gens qui sont morts. À la limite, la réciprocité vis-à-vis de gens qui ne sont pas encore là, bon, c'est même d'un point de vue logique, c'est un peu abscond, parce que peut-il y avoir réciprocité avec des non-existants, tu vois, déjà ? Parce qu'en fait, en réalité, l'être humain se parle à lui-même, il est sur le fantasme des générations futures, en réalité. Il n'en sait rien. Et puis l'idée qu'il s'en fait n'aura rien à voir avec ce que les générations futures seront réellement. Vous pensez sincèrement que les gens qui ont pris la Bastille en 1789 s'imaginaient que les générations futures allaient ressembler à un Jean-Kévin aux cheveux bleus qui s'identifie à une courgette à la burrata et qui pèse 52 kg pour 1,85 m. Vous pensez franchement que c'est comme ça que se représentaient les anciens quand ils pensaient aux générations futures ? Il y a peu de chance. Donc on est là vraiment sur des projections mentales et donc sur un usage culpabilisant, voire pervers, puisque ça inverse le flux naturel de la vie qui va des parents vers les enfants pour nous pousser, avec ces leviers de honte et de culpabilité, à avoir un comportement. Eh bien, ça a un nom, ça, mesdames, messieurs, ça s'appelle de la manipulation. Parce que dans le paradigme des modernes, ce qui compte, c'est que les personnes votent, ce qui compte, c'est de pousser les gens à faire des actes. Or, en principe, si on n'est pas complètement déglingué du bulbe, on n'a pas envie que les gens agissent parce qu'on les a influencés, parce qu'on les a manipulés, mais on a envie de s'entourer de gens qui font des actions parce qu'ils le désirent au fond d'eux, parce que cela fait sens avec leur cœur. Et on n'a pas envie de transformer autrui comme ça, en un pantin exécutant qui va se contenter d'agir conformément à nos injonctions hypnotiques. Ça, c'est jouer avec les gens comme des objets, ça n'est pas leur reconnaître le statut de sujet. Et après, on ose parler de démocratie, de pouvoir au peuple, alors qu'on n'est même pas capable de respecter un seul interlocuteur. Je me marre ! Donc, comme d'habitude, micro-vidéo, format très très court sur cette injonction hypnotique absolument gerbante du vote parce qu'il y a des gens qui sont morts pour toi. Eh bien, écoutez, oui, ces gens sont morts pour moi par amour. Si ce n'est pas par amour et que c'est par manipulation qu'ils sont morts pour moi, je ne leur dois rien puisque ce sont des manipulateurs. Donc, je me protège des manipulateurs. Et si jamais ils l'ont fait par amour, eh bien, ça veut dire qu'ils m'ont offert cette possibilité. Et s'ils me l'ont offert, je suis libre d'en faire ce que je veux, comme bon me semble, puisqu'ils me l'ont offert. Voilà. C'est vraiment le signe qu'il y a quelque chose de pas clair. Ça, c'est vraiment des patterns qu'on retrouve dans des familles dysfonctionnelles. Quand on est en guerre, la règle veut que ce soit les jeunes qui se sacrifient pour préserver la terre des ancêtres. Donc, je vous invite à ne pas vous laisser avoir par ce type d'arnaque, parce qu'il s'agit bel et bien d'arnaque. Alors, qui vous dit ça ? Évidemment, ce sont les politiques et les médias. Autrement dit, toutes les personnes qui ont intérêt à ce que ce système perdure ne changent pas, puisqu'ils sont dans des positions de pouvoir. Ce sont des nantis du système qui sont en général très très bien payés, très très bien considérés. Donc, évidemment, eux n'ont pas intérêt à ce que le système bouge. Et c'est pour ça qu'ils vont vous recommander d'aller voter, puisque plus il y a de gens qui votent, plus cela légitime le système. À part l'insurrection armée... ... ... À part la désobéissance civile, le fait d'aller vivre ailleurs, de se désintéresser simplement des hypnotiseurs, c'est encore la meilleure façon de faire. C'est-à-dire de regarder ces gens avec leur système hypnotique, de dire non, non, merci, je ne suis pas intéressé, comme quand des témoins de Jéhovah ou des gens qui veulent vous vendre je ne sais quelle merde viennent toquer à votre porte. C'est, à mon avis, une des meilleures façons de laisser ce système qui a fait son temps s'écrouler, tout simplement. Et donc la démocratie, c'est de savoir comment on va cheminer tous ensemble, différents, avec des vies, des intérêts, des aspirations qui sont différentes, pour construire quelque chose de commun. Parce que le plus important, c'est de continuer d'avoir des idéaux pour vivre ensemble. Et on en revient sur cette absolue nécessité de vivre ensemble, qui n'est jamais questionnée, jamais démontrée. Je ne suis pas en train de prôner un autisme ou une espèce comme ça d'autarcie totale des individus. Mais là, on est en train de parler d'un point de vue juridique. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, un Belge, un Français, un Allemand, qui habite chacun à 30 ou 50 mètres de distance, comme ça, à l'endroit où les trois pays, justement, se touchent, en fait, ils n'ont pas besoin d'une narration fictionnelle pour entrer en relation les uns avec les autres, se demander des pâtes, du riz ou du sucre, se faire un barbecue, faire du business ensemble, mutualiser je ne sais quel service, machine à laver, ordinateur ou tourneuse à gazon, qu'ils pourraient avoir envie de partager ensemble. Donc, à un moment donné, cette entité fictionnelle qu'on appelle l'État, qui est soi-disant une espèce de justification d'un vivre ensemble, comme si sans État, le vivre ensemble n'était pas possible. Mais évidemment qu'il est possible, le vivre ensemble sans État. D'ailleurs, quand la Belgique, à un moment donné, n'a pas eu de gouvernement pendant plusieurs mois, les gens n'ont pas arrêté de se parler, la vie n'a pas arrêté, en fait. Donc, on est vraiment là face à des parasites qui essaient de justifier leur existence en vous subcommuniquant hypnotiquement l'absolue nécessité d'un gouvernement pour qu'il y ait vivre ensemble. C'est faux. Les besoins humains vont suffire à ce que les individus co-créent ensemble et à la distance qui leur sciera individuellement. Bande d'arnaqueurs. En fait, ce sont tellement des arnaqueurs que leur système n'est basé absolument que sur de l'hypnose. Et c'est ce qu'on voit ici avec Emmanuel Macron, où il va dérouler tout un argumentaire hypnotique, fallacieux, condensé de sophisme, parce qu'en fait, il n'a pas d'argument pour justifier le système démocratique sur le fond. C'est un vide monumental et abyssal. Regardez dans cet extrait, par exemple. Repensez à ce que les citoyens britanniques, quelques heures avant le Brexit, se disaient, ou ceux qui, en 2016, aux États-Unis, avant que le vote Trump n'arrive, se disaient, ils disaient, je ne vais pas y aller, à quoi ça sert, tout ça. Je peux vous dire que le lendemain, parce que d'autres avaient choisi quelque chose qui leur paraissait impensable était devenue, ils ont regretté de ne pas aller voter. Donc si vous voulez éviter l'impensable ou quelque chose qui vous rebute, choisissez pour vous-même. Donc là, on est typiquement dans un appel à la peur, dans un appel au pathos. C'est-à-dire qu'effectivement, on met les personnes en condition, en les faisant imaginer le pire, et à partir du moment où on leur fait imaginer le pire, comme la plupart du temps, l'individu déteste sentir qu'il n'est pas maître de son destin, à tort ou à raison d'ailleurs, et bien voilà, on va jouer comme ça sur des biais cognitifs, sur l'aversion qu'ont la plupart des individus à se sentir balottés dans un monde qu'ils ne contrôlent pas, c'est-à-dire qu'on va vraiment jouer sur les bases, instincts du peuple, sur la peur, parce qu'on sait que jouer sur la peur, et bien ça fonctionne très très bien, mais on n'est pas du tout là en train de construire un système collaboratif entre adultes. On a simplement un chaman hypnotiseur qui est en train d'hypnotiser, de faire de l'hypnose conversationnelle. J'ai appris d'ailleurs récemment que Macron avait été réellement formé à cette technique. Ça ne m'étonne pas, on ne peut pas être aussi bon qu'il ne l'est, parce qu'il est vraiment excellent ici, mais il faut bien le reconnaître, sans avoir à mon avis appris la chose de manière réellement professionnelle. Ce qu'il fait là n'est ni plus ni moins qu'une véritable mise sous trance. On a une forme de storytelling. On essaye comme ça d'identifier la personne qui écoute cette histoire aux citoyens britanniques, qui se retrouvent fort dépourvus justement, quand le résultat de l'élection est venu. Et à partir du moment où on a fait bien monter la peur comme ça, on propose directement, de façon très élégante, une solution simple, accessible, à faible coût. C'est de la pure manipulation. Et comme je le dis souvent, M. Blanc, ce n'est pas quelqu'un qui prend des décisions en période de crise. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que tu n'as aucune chance, vas-y fonce. On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Et la démocratie, c'est ça ? Euh, ce n'est pas lui qui prend des décisions en temps de crise, peut-être. Peut-être, en effet, mais là encore, c'est un autre procédé hypnotique. Parce que les individus en temps de crise, ils prennent des décisions, en fait. Et quand bien même ils voudraient ne pas en prendre, c'est leur liberté individuelle absolue. Mais en temps de crise, les individus peuvent s'auto-organiser. Regardez pendant la crise comme ça, récente, du Covid, on a eu combien d'entreprises françaises on a eu qui ont proposé de faire des masques, on a eu des entreprises qui ont proposé de travailler sur des vaccins. Les gens sont capables de s'auto-organiser. Ils sont même tellement capables de s'auto-organiser que c'est eux qui, en s'auto-organisant, sont arrivés à la fondation d'un État. Donc, partir comme postulat que les gens sont incapables de s'auto-organiser, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Ajouter à ça cette petite blague sur « M. Blanc ne prend pas de décision en temps de crise », c'est une forme d'infantilisation, en fait. C'est-à-dire, c'est un trait d'esprit, ok, c'est rigolo peut-être, mais qui va dire non à ça ? Vous voyez ce que je veux dire ? « Ah bah si, M. Blanc prend des décisions encore en temps de crise ! » Non, évidemment ! Sauf que ça permet de glisser, comme ça, une petite quenelle hypnotique, l'air de rien, alors que quand on regarde sur le fond, en termes de logos, c'est vide ! À 1500 kilomètres, ou moins de 2000 kilomètres d'ici, la démocratie est bombardée. La démocratie, c'est pas un automatisme, c'est pas un luxe, c'est choisir vos dirigeants. Mais Manu, qui est-ce qui t'a dit que j'avais envie d'avoir des dirigeants, moi, en fait ? Et donc, cette espèce de présupposé, jamais démontré, que j'ai besoin de dirigeants, en fait, si à un moment donné, tu avais la gentillesse d'y répondre, j'adorerais. Je pense que tu n'y répondras jamais, et bien déjà, parce que je ne pense pas que tu regardes Hypnomachie, et puis ensuite, parce que je crois qu'à ce jour, jamais aucun démocrate ne m'a répondu sur ce point, alors que ça fait 20 ans que j'ai posé la question à des élus de tout poil et de tout bord. Évidemment, c'est l'endroit, l'impensé complet de la façon de penser des démocrates. Je n'ai pas besoin de dirigeants. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'installe, je trouve, dans notre débat démocratique, qui est malsain, qui est au fond de dire, si ça n'est pas exactement mes idées parfaitement, ça ne vaut rien. La démocratie, c'est le fruit de consensus, de compromis permanents. Sauf qu'il ne t'aura pas échappé qu'un consensus, ça n'est pas un compromis, justement. Et là, il amalgame les deux. Et ça, c'est vraiment une forme de manipulation, là encore, très, très fréquente. J'en avais déjà parlé dans une vidéo où je parlais du consensus de la communauté scientifique. C'est très important de différencier consensus et compromis, parce que la différence entre consensus et compromis, c'est le respect de la souveraineté des acteurs. Un détail ! Je crois qu'il faut simplement sortir d'une espèce de fantasme de la pureté. Il n'y a pas de projet politique pur. Parce que personne ne pense exactement comme moi. Il n'y a peut-être pas de projet politique pur, Emmanuel, mais en tout cas, il y a des méthodes de décision par consensus réel qui existent, qui sont expérimentées sur la planète depuis des décennies et des décennies. Et que ces méthodes de décision par consensus et par respect de la souveraineté de chacun des acteurs sont beaucoup moins violentes et beaucoup moins sacrificielles que ce modèle pseudo-démocratique, puisque je vous rappelle que la démocratie est logiquement impossible. Donc, en gros, il y a d'un côté une énorme arnaque dont on voit bien la violence et les conséquences absolument délétères sur des centaines de gens qui voulaient travailler et qui ont perdu leur emploi quand ce n'est pas des gens qui ont perdu leurs yeux, quand ce n'est pas des gens qui ont perdu la vie. Et de l'autre côté, des méthodes qui marchent et qui sont non sacrificielles. Je vais sûrement choisir le premier choix, évidemment. Et c'est pour ça qu'il est obligé de faire cette hypnose conversationnelle. C'est que ça ne tient pas sur le fond, sur le plan du Logos, mais pour justifier sa position sociale, son salaire et sa position éthologique, parce que c'est exactement de ça dont il s'agit, en fait. C'est un singe qui a simplement envie de se maintenir en position de dominance. Et bien, justement, il va devoir utiliser de cette hypnose conversationnelle dont je vous parle et que je viens de vous mettre en avant ici. Bon, écoutez, tant que la plupart des êtres humains se comporteront également comme des singes en cherchant un dirigeant, et bien on aura le singe que l'on mérite. Voilà, un joli singe avec de beaux yeux bleus et un grand sourire, mais un singe quand même. Moi, de toute façon, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire. Je suis simplement là pour vous aider à mettre de la conscience et à décrypter les différents systèmes et procédés hypnotiques et manipulatoires. C'est chose faite avec cette courte vidéo. Si jamais elle t'a apporté un petit quelque chose, pousse vers le haut, partage sur les réseaux sociaux puisque probablement que tu as entendu ton oncle, ta tata, ton grand-père, ton patron ou ton mère te dire ce genre de poncif. Et bien, merci aux tipeurs, là encore, d'être encore là jour après jour. Et moi, je vous dis à bientôt. Salut Internet ! Parce que la démocratie, c'est basicement le nominant que c'est un gouvernement par les gens, par les gens, par les gens. Mais les gens sont retards.